Bonjour, Annie Zebiève du cabinet H3P. Je vais vous présenter aujourd'hui un webinaire sur l'évaluation d'entreprise. Pour commencer, je vais vous présenter le pôle évaluation du cabinet H3P qui a rejoint le groupe Orcom en 2018. Ensuite, nous rentrerons dans le cœur du webinaire avec une initiation approfondie à l'évaluation d'entreprise. Je vous présenterai les problématiques de l'évaluation, un peu de théorie, notion et définition clé. Je présenterai les analyses et les retraitements financiers qui doivent être menées dans le cadre d'une évaluation. Je ferai un focus ensuite sur la structure économique de l'entreprise qui permettra ensuite de bien appréhender les principales approches d'évaluation que je vous présenterai, c'est-à-dire l'approche analogique et l'approche intrinsèque. Ensuite, je ferai un focus spécifique sur les tests de dépréciation des actifs non financiers qui sont d'actualité en ce moment. Je ferai un focus qui s'inscrit dans le cadre du contexte COVID-19 et je présenterai un petit peu les enjeux d'avenir pour les sociétés concernant les tests de dépréciation. Concernant notre offre de services évaluation chez H3P, quels sont les enjeux et les besoins de nos clients ? Tout d'abord, maîtriser l'environnement réglementaire et les normes comptables auxquelles l'entreprise est confrontée pour garantir aux investisseurs la transparence et la fiabilité de l'information financière communiquée. C'est aussi être accompagné tout au long des projets d'acquisition, de sessions, de réorganisation, au travers de l'analyse des zones de risque et l'anticipation des difficultés d'une part et des opportunités financières et ou fiscales d'autre part. Enfin, nous sommes là pour aider les entreprises à favoriser une prise de décision optimale dans le cadre d'opérations, sur la base de valorisation d'actifs et de passifs adéquates, dans le cadre d'une acquisition, d'une cession ou encore de l'ouverture du capital, d'alliances stratégiques avec un partenaire également. Enfin, nous accompagnons nos clients pour mettre en œuvre des solutions opérationnelles, stratégiques, financières, pour améliorer la performance et le cash flow de l'entreprise, gérer les liquidités ou encore rééquilibrer la structure du bilan. Voilà globalement pour une présentation de notre offre. Alors, quelles sont dans le détail nos prestations ? Nous pouvons accompagner une entreprise pour une évaluation dans un contexte comptable, notamment dans le cadre de l'implémentation des tests d'appréciation d'actifs. Nous aidons les entreprises pour déterminer le périmètre à tester, les unités génératrices de trésorerie, mettre en œuvre les tests, donc calcul de la valeur d'utilité et ou les justes valeurs nettes des frais de cession. Nous pouvons aussi fournir une assistance dans l'identification et le suivi des indices internes et externes de perte de valeur, qui sont générateurs de la mise en place d'un test. Nous pouvons également accompagner nos clients pour l'exercice d'allocation du prix d'acquisition et la rationalisation du goût d'huile suite à une opération d'acquisition. Donc, dans le cadre d'un prêt PPA, PPA pour Purchase Price Allocation. Donc, on aide à anticiper les conséquences d'une acquisition en IFRS et à comprendre les enjeux en matière de communication financière, à affecter le prix d'acquisition. Nous sommes là aussi pour assister le client dans la reconnaissance des actifs et passifs acquis, incorporels notamment, appréhender les justes valeurs et les durées de vie des actifs, rationaliser le prix et la détermination du goût d'huile résiduel et enfin procéder à l'affectation aux unités génératrices de trésorerie pour ensuite, dans le long terme, chaque année, assurer la mise en place des tests de dépréciation. Nous pouvons intervenir également dans le cadre d'évaluations dans un contexte transactionnel avec l'analyse qualitative et financière de la société. Tout d'abord, comprendre son activité, son secteur, ses comptes, son plan d'affaires pour ensuite mettre en œuvre les approches de valorisation jugées les plus pertinentes, généralement une approche multicritère basée sur plusieurs approches. On met en œuvre ensuite des analyses, des éléments clés, sources de valeur. On élabore des scénarios de valorisation et on aboutit donc à une fourchette de valeur. On mène également des expertises indépendantes, attestations d'équité ou encore commissariats aux apports ou à la fusion. Et enfin, dernier axe de notre offre, la modélisation financière. Donc, on apporte des services de modélisation flexible et dynamique de projets d'investissement. On peut procéder à des revues de la qualité et fiabilisation des modèles de projection financière et de modèles tarifaires. Et enfin, on peut proposer des services d'analyse critique et simulation de scénarios économiques et financiers. Voilà pour notre offre de services. Je vous propose à présent de passer à la présentation du webinaire de ce jour. J'ai rappelé ici, oui, notre associé Jean-Baptiste Collin et notre associé Jérémy Vlac au sein de l'équipe H3P. Et enfin, moi qui suis Amnès de Bièvre, manager au sein de l'équipe. Alors, les problématiques de l'évaluation. Donc, tout d'abord, qui réalise des évaluations et dans quel contexte ? Ça peut être des investisseurs dans le cadre de leur prise de participation, les banques d'affaires dans le cadre de leur mandat de fusion-acquisition, les sociétés et leur commissaire au compte, ou enfin l'administration fiscale qui peut demander à ce que les sociétés fassent une évaluation dans le cadre d'une transmission ou encore de réorganisation interne. À quelle date ? Donc, la date de l'évaluation est importante parce que la valeur d'une entreprise change en permanence. Il y a des incidences déjà qui peuvent être intrinsèques à la société, dans le cas d'une société en croissance ou en déclin ou encore cyclique. Il y a des incidences également de l'évolution des taux de marché qui va avoir une incidence sur le taux d'actualisation et donc sur la valeur d'une société. Une incidence aussi de l'environnement concurrentiel. Une évaluation a donc une valeur limitée dans le temps. Concernant la méthodologie, l'approche multicritère est recommandée par les autorités boursières et l'administration fiscale. La pratique de marché et l'application de méthodes d'évaluation appropriées doit conduire à une fourchette de valeur et non pas à une valeur unique. Généralement, la moyenne simple ou pondérée des résultats des différentes approches est discutable. Il est important de vraiment avoir un jugement sur la fourchette à laquelle on aboutit pour ensuite essayer de restreindre cette fourchette et proposer la valeur la plus pertinente. Il faut quand même avoir en tête que l'évaluation n'est pas une science exacte et demande un jugement de la part de l'évaluateur. Alors, que demande une évaluation ? Déjà, une bonne compréhension du contexte dans lequel s'inscrit cette mission d'évaluation. Une sélection des méthodes, comme on vient de le dire, les plus appropriées. Une analyse qualitative en amont, comprendre la société, son marché, son environnement concurrentiel. Une courte analyse financière est toujours importante, donc analyse de l'historique et aussi du prévisionnel. La mise en place d'une modélisation, donc l'évaluation à proprement parler. Enfin, une analyse des valeurs obtenues et des écarts entre les différentes valeurs, pour enfin conclure sur l'évaluation. Alors, un petit peu de théorie pour commencer. Donc, tout d'abord, concernant les approches méthodologiques. Les principales approches sont l'approche analogique, market approach, l'approche intrinsèque, income approach, et on peut également parler de l'approche par les coûts. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes approches ? Concernant l'approche analogique, tout d'abord. Les avantages, c'est que c'est une méthode, disons, directe. On applique un multiple aux agrégats de la société. Ça se base sur des informations publiques disponibles. Les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup de recherche. Établir un échantillon de sociétés comparable. S'assurer que ces sociétés, justement, sélectionnées sont véritablement comparables à la société pertinente d'être tenues. Donc, il y a toujours, malgré tout, une limite dans la comparaison. Il n'y a jamais de comparable parfait à une société. Concernant l'approche intrinsèque, l'avantage, c'est que c'est une approche qui est proche de la théorie pure. Elle se base vraiment sur les flux propres de la société. Son inconvénient, c'est qu'il est toujours difficile de prévoir des flux, d'établir un BP. Il y a beaucoup d'incertitudes, on le sait tous. Surtout, aujourd'hui, l'avenir est plein d'incertitudes. Donc, établir un BP à 3 à 5 ans est toujours un exercice très délicat. Enfin, l'approche par les coûts. C'est une approche qui fournit généralement une valeur, qu'on peut dire, liquidative, une valeur planchée. Elle n'offre pas de mesures de rentabilité. C'est une approche, finalement, statique, historique. L'idée, c'est de reconstituer la valeur d'une société en reconstituant l'ensemble des coûts qui ont été nécessaires pour la générique. Voilà pour ces trois principales approches. Quelques notions et définitions. Tout d'abord, il y a souvent confusion entre prix et valeur. Il faut bien voir en tête que le prix, c'est une donnée objective issue de négociations entre deux parties, tandis que la valeur est une opinion subjective. La valeur, comme on l'a vu, est issue de méthodes qui ont été retenues par l'évaluateur, tandis que le prix, généralement, peut se situer au-dessus lorsqu'un acquéreur est prêt à payer au-dessus de la valeur, par exemple, parce qu'il y voit un intérêt stratégique. Donc, ne pas confondre les deux. La valeur de marché, qu'est-ce que c'est ? C'est la valeur qui est proche du prix auquel la société changerait de main sans qu'aucune contrainte d'aucune sorte ne pèse sur le vendeur ni l'acheteur, ces derniers ayant pleine connaissance de toutes les informations pertinentes dans le cadre de la transaction. Telle est là la définition de la fin market value fournie par les instances professionnelles. J'ai présenté ici un schéma des valeurs pour que vous ayez quelques notions sur les différentes strates de valeurs. Donc, pour une société cotée, il faut savoir que la valeur minoritaire est la même que la valeur pour un majoritaire, en raison de l'égalité de traitement entre actionnaires. Pour une société non cotée, la décote de minorité traduit en fait l'absence de contrôle et la décote de liquidité, l'absence de marché pour converter ses titres en cash rapidement. Enfin, si l'on monte, la prime de contrôle, c'est la prime au-dessus du prix de marché du titre qu'un acquéreur potentiel accepte de payer pour obtenir le contrôle d'une société. Et finalement, cette prime reflète les avantages d'être dans une situation de contrôle. On décide de la stratégie, on a une décision sur les dividendes, sur les statuts de la société, etc. Enfin, tout en haut, la prime stratégique, c'est la prime qui est payée par les acquéreurs stratégiques pour aboutir à la valeur tout en haut, qu'on appelle la valeur synergique. Donc, voilà un petit peu pour ces notions de prime et des cotes. Quelques éléments complémentaires. Donc, cette décote, donc déjà de minorité, elle est généralement appliquée sur des valeurs issues des méthodes non boursières, notamment la méthode DCF, discounted cash flow, qui est une approche basée sur les flux, qui donne une valeur 100% de la société, qui peut justifier d'appliquer une décote de minorité. Et c'est vraiment apprécié au cas par cas, en fonction des droits accordés aux actionnaires minoritaires. Concernant les décotes de liquidité et des tailles, il faut avoir en tête que les investisseurs exigent un taux de rendement plus élevé pour acheter des titres à faible liquidité, parce qu'il y a davantage de risques qui y sont associés. Ce sont des décotes qui s'appliquent généralement sur des actions de société non cotées, mais elles peuvent également l'être sur certains titres cotés en bourse. Les décotes, ce sont deux décotes séparées, donc elles doivent s'appliquer successivement si nécessaire. Il existe d'autres décotes. Il y a des décotes entre, par exemple, les actions avec et sans droit de vote, les décotes de holding ou encore les décotes de conglomérat, notamment pour traduire la non-complémentarité des différents métiers. L'analyse qualitative qui doit être menée dans le cadre d'une évaluation. C'est vraiment une composante essentielle d'un rapport d'évaluation qui est complémentaire des autres parties d'un rapport d'évaluation, qui sont l'analyse financière, la méthodologie et l'évaluation en tant que telle. Quelle est la finalité de cette analyse qualitative qui doit être menée en début de rapport ? C'est de présenter les éléments de contexte qui sont nécessaires à l'évaluation, donc présentation de la société, de son marché, les principes au contrat, par exemple, et aider finalement à la détermination des paramètres d'évaluation qui peuvent dépendre de critères qualitatifs. Par exemple, dans le cadre de l'évaluation d'une marque, pour déterminer le taux de royalties qui sera nécessaire pour mettre en œuvre l'évaluation, cela s'appuie sur des éléments qualitatifs. Quel est l'historique de sa marque ? Quelle est sa protection juridique ? Son niveau de notoriété ? Est-elle spontanée ou assistée ? Dans un rapport d'évaluation, cette analyse qualitative regroupe la présentation de la société, la chaîne de valeur du secteur et le positionnement de la société sur ce secteur, son marché, son environnement, son cycle économique et financier, les principaux contrats, mais aussi le portefeuille client, fournisseur, concurrent, et enfin, une analyse des sociétés comparables de la société. L'analyse financière, ensuite, et les différents retraitements que l'on peut être mené à réaliser en amont de l'implémentation de la valorisation. L'analyse financière permet d'identifier les retraitements qui pourraient être nécessaires, les éléments non récurrents, exceptionnels, non opérationnels, qui doivent être épurés pour ne conserver que les agrégats vraiment opérationnels de la société sur lesquels nous nous appuierons pour mener une évaluation. Identifier des tendances, faire des comparaisons avec l'échantillon de sociétés comparables, comprendre les projections, le business plan. Donc, les différents axes sur lesquels on va s'appuyer pour l'analyse financière, c'est une revue des performances passées de l'entreprise à comparer à celles des principaux concurrents, par exemple. Une analyse du business plan pour apprécier la vraisemblance des hypothèses et sa cohérence financière. Enfin, un exercice de simulation pour mesurer la sensibilité des résultats de l'entreprise à la modification de certaines variables clés. Voilà pour l'analyse financière. Alors, je vais faire à présent, après cette première introduction aux différentes notions qui entourent l'évaluation, une présentation de la structure économique de l'entreprise, ce qui est nécessaire à bien comprendre avant de vous présenter les méthodes d'évaluation. J'ai présenté là de manière très schématique le bilan de la photo, le bilan d'une société. Donc, à l'actif, les immobilisations et le besoin en fonds de roulement, et au passif, les capitaux propres, intérêts minoritaires, provisions pour risques et charges, et enfin, l'endettement financier net. Alors, si on repasse à gauche, c'est l'actif économique. Sur cette base, la valeur de marché de l'actif économique, c'est la valeur, finalement, pour l'ensemble des pouvoirilleurs de fonds de l'entreprise. Cela va donner la valeur d'entreprise. Tandis qu'à droite, la valeur de marché des capitaux propres, c'est la valeur pour les seuls actionnaires. C'est ce que l'on appelle la valeur société. Et pour passer de l'une à l'autre, de la valeur entreprise à la valeur société, la valeur entreprise diminuée des dettes financières, provisions et intérêts minoritaires donnera la valeur société. Donc, voilà pour l'articulation du bilan et le passage de la valeur d'entreprise à la valeur des titres ou encore valeur société. Alors, je vous présente à présent l'approche analogique. Donc, l'approche analogique est fondée sur l'hypothèse que des sociétés présentes sur un même secteur d'activité sont valorisées de manière comparable par le marché. Cette approche est fondée sur l'analyse de multiples jugés pertinents, établie sur la base d'un échantillon de sociétés comparable, soit cotée, on parle d'approche par les multiples boursiers, soit non cotée si celles-ci ont fait l'objet de transactions, c'est l'approche par les multiples de transactions. On va commencer par l'approche par les multiples boursiers. Alors, c'est une approche, on l'a déjà dit, en préambule directe. Si des compagnies comparables sont disponibles sur les marchés pour analyse. Les limites de cette approche, c'est tout de même les règles comptables qui peuvent différer d'une société à l'autre, le degré de comparabilité et la disponibilité ou non d'informations fiables. Alors, le principe, c'est d'appliquer aux indicateurs de l'entreprise à évaluer des multiples calculés à partir d'un échantillon d'entreprises comparables. Et cela doit être réalisé sous au moins deux exercices, généralement l'année en cours et N plus 1. Donc, l'idée, c'est que la valeur de l'entreprise cible, ça va être égal au multiple de l'échantillon de comparable, par exemple, valeur d'entreprise sur EBITDA, multipliée par l'EBITDA de la société. Et ensuite, pour passer à la valeur des titres, ce sera la valeur d'entreprise moins la dette financière nette de la société cible à la date de l'évaluation. Donc, voilà pour le mécanisme. Les critères de sélection des entreprises comparables. Il est très important d'avoir un échantillon qui soit le plus pertinent possible. Donc, il faut que ce soit des sociétés qui ont un même secteur d'activité, idéalement des perspectives de croissance comparables. Même chose pour la structure financière, une répartition géographique de l'activité qui se rapproche. Il faut des rentabilités économiques, une rotation du capital, un mode d'exploitation, une typologie de clientèle, une taille et une liquidité qui idéalement se rapprochent. Évidemment, il est généralement difficile d'obtenir tout cela, et on se focalise généralement davantage sur le secteur d'activité et les perspectives de croissance. Et donc, évidemment, je le rappelle en bas de la slide, l'exigence de convergence sur l'ensemble de ces critères est une faiblesse de cette approche qui peut parfois nécessiter d'en relativiser évidemment les conclusions. Alors, quels sont les principaux multiples utilisés ? Alors, tout d'abord, les multiples de valeur d'entreprise. Vous avez le multiple valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, qui est un multiple tout de même à utiliser avec prudence, car il ne tient pas compte de la rentabilité. Il peut être mis en œuvre dans le cas d'une société qui dégage, par exemple, des pertes de façon temporaire, puisqu'il ne descend pas jusqu'à l'Ebitda. Il permet d'évaluer une part de marché et ou une valeur stratégique. Le multiple VE sur EBITDA, lui, permet d'annuler l'impact de politique d'amortissement divergente, puisqu'on ne descend pas jusqu'à l'Ebitda. Il est inadapté s'il a des écarts importants, en revanche, d'intensité capitalistique. Et il ne tient pas compte de différences liées au taux d'impôt. D'autres multiples de valeur d'entreprise, il y a le valeur d'entreprise sur free cash flow d'exploitation, la valeur d'entreprise sur actifs économiques, etc. Mais les deux principaux sont ceux que j'ai présentés sur cette slide. Ensuite, les multiples de valeur société. Il y a par exemple le price to earning ratio, ou encore PER, qui est basé sur le résultat net par du groupe, retraité des éléments non récurrents et d'un impôt normalisé. C'est un multiple d'une apparente simplicité, mais qui est limité par le poids des choix comptables dans la détermination du résultat net d'une société à l'autre. Donc, attention aux divergences de levier également entre la société évaluée et les sociétés de l'échantillon. Ensuite, les transactions comparables. Alors, la logique d'implémentation est la même que pour les multiples boursiers. En revanche, là, généralement, les périodes analysées sont en fonction de la date de la transaction, de l'année passée, N-1, et de l'année en cours, N. Tandis que les multiples boursiers sont une approche plutôt prospective avec une observation des multiples N et N plus 1. Les informations financières fiables sont généralement quand même difficiles à obtenir. Les conditions de marché changeant rapidement, les transactions ne sont plus représentatives après un certain temps. Il est souvent difficile de pouvoir connaître les détails précis d'une transaction, les motivations, les conditions de réalisation de celle-ci. Et enfin, il faut bien avoir en tête qu'une transaction comparable, les transactions comparables reflètent généralement une forte implication stratégique. Donc, finalement, les multiples incorporent déjà des synergies, une espèce de prime de synergie spécifique à l'opération. Donc, ce sont des multiples qui nécessitent ensuite généralement un retraitement pour être appliqués ensuite à la société. Une base de données de référence pour obtenir des transactions comparables est par exemple la base Merger Market. Alors, dans ce tableau, j'ai fait un rapide récapitulatif des deux approches analogiques. Donc, pour les boursiers, les multiples sont prospectifs versus évidemment historiques pour des transactions. La valeur obtenue côté boursier, c'est une valeur de minoritaire, tandis que pour les transactions, c'est une valeur majoritaire. Pour les multiples boursiers, avoir en tête donc approche minoritaire, absence de contrôle, tandis que pour les transactions, approche majoritaire incorporant une incidence déjà stratégique dans le multiple. Voilà pour cette approche. Je vous propose de passer à présent à l'approche intrinsèque. Alors, cette approche valorise les actifs d'exploitation d'une société sur la base de ses performances futures actualisées à la date de l'évaluation. Les actifs d'exploitation sont par définition les actifs utilisés dans le cadre de l'activité et ne tiennent à ce titre pas compte des actifs de placement ou des passifs ou actifs hors exploitation. Avant de vous présenter l'approche en elle-même, il faut bien avoir en tête et bien comprendre ce qu'est le coût du capital. Pour évaluer une société selon l'approche intrinsèque, il faut comprendre la notion de coût du capital qui va servir à actualiser les flux de trésorerie futurs de la société. Ce coût du capital représente le taux de rendement requis des apporteurs de capitaux au sein de l'entreprise, des actionnaires. Le coût du capital, c'est le rendement exigé par un investisseur pour un projet spécifique qui sert à convertir finalement une somme future à recevoir dans le futur en valeur actuelle. Le coût du capital est défini par le marché. Il varie avec le temps, même pour un même investissement. Il incorpore l'inflation et il doit être ajusté en fonction du risque spécifique de l'activité évaluée au travers de primes spécifiques. Les deux axes majeurs du capital à bien retenir, c'est le risque et le rendement. Je vous propose ici de rentrer dans le détail de la formule du BDAF, du modèle d'évaluation des actifs financiers, qui présente un calcul du coût des fonds propres. Le coût des fonds propres, KE, c'est le taux sans risque plus le bêta multiplié par la prime de risque de marché, plus éventuellement une prime de risque spécifique qui peut être une prime de taille, de liquidité ou autre facteur de risque. Le taux d'actualisation défini par le BDAF est applicable au flux de trésorerie disponible, net, c'est-à-dire avant-impact de la structure financière. Dans les slides suivantes, je vous propose de rentrer dans le détail de la compréhension du coût des fonds propres, mais également du coût moyen pondéré du capital, qui est le coût du capital et le coût de la dette pondéré par la structure financière de la société. Vous avez à droite de la slide la formule du coût moyen pondéré du capital, ou en anglais le WAC, qui est le coût des fonds propres, multiplié par le pourcentage des fonds propres dans la structure du capital en valeur de marché, plus le coût de la dette, multiplié par le poids de la dette dans la structure du capital en valeur de marché. Il s'agit là de la formule de Modigliani-Miller. Alors, pour le coût du capital, je vous ai parlé de taux sans risque. Généralement, on retient le taux d'intérêt sur des emprunts d'État. En France, on retient généralement les OAT 10, 20 ou 30 ans. À la date de la valorisation, on retient généralement un taux moyen. On observe les moyennes 1, 3, 6 mois. On recommande de ne pas retenir un taux spot, qui va prendre en compte la situation actuelle des marchés, qui peut être très changeante. Et donc, il vaut mieux lisser en retenant une moyenne. D'autant plus que ce taux va ensuite s'appliquer à des projections long termes. Donc, par cohérence, il vaut mieux retenir une moyenne d'ici. En France, nous retenons aujourd'hui entre 0,3 et 0,8 % pour ce taux sans risque. Ensuite, la prime de risque de marché. C'est la prime que des investisseurs exigent par rapport à un investissement sans risque. Alors, il y a des débats sur le choix de la prime historique versus actuelle. Plusieurs sources existent. Il faut savoir que cette prime de risque varie par pays et par rapport à l'indice de référence. En France, aujourd'hui, le consensus est échappé de retenir une prime entre 0,7 et 0,8 et 0,5 % pour la France. Le bêta, qui rentre aussi dans la composition du coût du capital. C'est une mesure de la volatilité spécifique d'un titre par rapport au reste du marché. Le bêta, finalement, capture les effets du risque sectoriel ou d'activité. Pour une entreprise multi-activité, il est préférable de prendre des bêta pour chaque activité pondérée par les activités de la société pour bien prendre en compte les spécificités et les niveaux de risque divers d'une activité à l'autre. Et généralement, pour obtenir le bêta que l'on retiendra dans un coût du capital, les comparables boursiers, donc un échantillon de comparables boursiers, offrent une bonne base pour apprécier le bêta d'une société cible. Alors, avoir en tête que le bêta du marché est à 1 et que les bêta actions doivent être ajustées pour différentes structures de capital, étant donné qu'un niveau de dette élevé augmente la volatilité des actions. Je vous ai indiqué ici la formule d'endettement versus désendettement du bêta, qui est la formule de Hamada. Le bêta désendetté, c'est le bêta endetté divisé par 1 plus 1 moins le taux d'impôt fois la structure financière des surus, donc dette sur equity. Donc, ces bêta, comme je vous l'ai dit, doivent être déterminés sur la base de l'échantillon de sociétés comparables. Il faut désendetter les bêta pour obtenir le bêta moyen du secteur désendetté. Et ensuite, dans le cadre du calcul du coût d'actualisation, réendetter un bêta avec le ratio, avec le gearing des sur eux de la société cible à évaluer. Ensuite, concernant les primes spécifiques additionnelles que l'on pourrait ajouter dans le calcul du coût du capital. Il y a notamment la prime de taille. Alors, comment est-ce que l'on calcule ? On la calcule généralement par rapport à l'échantillon qui a été retenu pour le calcul du bêta. On applique une prime de risque spécifique en se basant sur la taille de la société à évaluer versus celle de l'échantillon. Et on utilise généralement des mesures d'Ibotson ou encore de Duff & Phelps qui proposent des tableaux avec des primes de taille associées à la taille de la capitalisation boursière des sociétés. Enfin, j'ai listé ici d'autres primes de risque spécifiques qui pourraient être prises en compte dans le calcul du coût du capital. Donc, une prime au titre de la liquidité des titres, de la taille, on l'a vu, des économies d'échelle, du niveau de concentration client fournisseur versus les comparables de l'échantillon, lorsqu'il y a notamment, par exemple, des risques de personnes clés au sein de l'entreprise, des problématiques de management, d'expérience, d'efficacité du contrôle interne ou des systèmes de reporting défaillants, pour traduire une structure financière fragile, des sensibilités au cycle industriel, une réglementation spécifique du secteur, un manque de diversification des produits ou des activités, des sujets sur des problématiques sur les infrastructures, les possibilités de développement, l'accès à de nouveaux marchés, etc. C'est ici une liste non exhaustive et c'est vraiment au cas par cas que cette prime spécifique doit être réfléchie. Donc j'ai repris ici en synthèse la formule du coût moyen pondéré du capital, donc coût des fonds propres, coût de la dette pondéré par la structure financière de la société. L'approche intrinsèque en tant que telle, c'est une valorisation sur la base des fondamentaux de l'entreprise. L'idée, c'est que la valeur de l'actif, c'est la valeur des bénéfices futurs pour le propriétaire, c'est-à-dire les apporteurs de fonds. C'est la valeur intrinsèque des flux de trésorerie intégrant le risque lié à l'investissement. Cela suppose le contrôle des flux de trésorerie, donc c'est vraiment une approche dite majoritaire. Pour mener une analyse intrinsèque, donc dite DCF, en anglais, discounted cash flow, il faut déterminer les flux de trésorerie disponibles futurs, calculer le taux d'actualisation et estimer une valeur terminale au-delà des flux de trésorerie prévisionnel. Donc, si l'on calcule la valeur d'entreprise, on va se baser sur des flux de trésorerie disponibles opérationnels, donc avant impact de la structure financière. Donc, quel est le flux ? C'est le résultat d'exploitation, moins les impôts, moins les participations, nettoyer des éventuels éléments exceptionnels. Cela donne le résultat d'exploitation après impôts, plus les amortissements, moins les investissements et moins la variation du BFR. Cela donne le flux de trésorerie disponible que l'on va ensuite actualiser à la date de l'évaluation. Si l'on souhaite calculer la valeur des titres directement, on va se baser sur des flux de trésorerie disponibles net après impact de la structure financière. Donc, on va se baser sur le résultat d'exploitation plus le résultat financier, moins les impôts, participation éventuelle, éléments exceptionnels, ce qui donne le résultat d'exploitation après impôts, plus les amortissements, moins les investissements, moins la variation de BFR et plus ou moins la variation de l'endettement financier. Cela donne le flux de trésorerie disponible net que l'on va actualiser à la date de l'évaluation pour obtenir la valorisation de la société. Ensuite, le calcul de la valeur terminale. Un business plan compte généralement trois à cinq années maximum d'années prévisionnelles. Au-delà de ce BP, il faut estimer une valeur terminale ou résiduelle qui représente la valeur de l'activité à l'issue de la période des projections. Cette valeur devra également être actualisée et ajoutée à la valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles. Il existe généralement deux approches pour estimer cette valeur terminale, par approche multiple de sortie ou par approche valeur perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que soit on estime la valeur terminale sur la base d'un multiple débit de DAV, par exemple, ou alors on calcule la valeur terminale en considérant la valeur de l'activité, sur la base d'une croissance perpétuelle des flux à la fin de la période de projection. On utilise la formule qu'on appelle formule de Gordon Shapiro. On se base finalement sur le flux de la dernière période des projections auquel on applique le taux de croissance perpétuelle. Par exemple, pour la France, généralement, c'est l'estimation de la façon long terme, entre 1,5 et 2 %. Et ensuite, on actualise cette valeur pour obtenir la valeur terminale actualisée à la date de la valorisation. Enfin, pour déterminer cette valeur terminale, il est important pour estimer le cash flow normatif de normaliser les excédents d'investissement et d'amortissement, d'avoir une bonne estimation de l'effet BFR sur le long terme. Généralement, on va retenir le ratio BFR sur chiffre d'affaires moyen observé sur le BP, glisser tout autre élément exceptionnel, effet de cycle, etc., pour obtenir ce cash flow normatif. En conclusion, la valeur dans le cadre de l'approche par actualisation des flux de trésorerie, ça va être la somme des flux prévisionnels actualisés, plus la valeur terminale actualisée. Et le choix du taux d'actualisation doit se faire en cohérence avec les flux de trésorerie, c'est-à-dire en cohérence avec le niveau de risque ou d'incertitude que l'on va porter sur les flux. Et ensuite, on va soit obtenir la valeur des titres, soit la valeur d'entreprise, selon quand l'on prend des flux opérationnels avant ou après impact de la structure financière, comme nous l'avons vu précédemment. Enfin, le passage entre valeur société et valeur d'entreprise, je l'ai rappelé ici, la valeur société, c'est-à-dire la valeur des titres, c'est la valeur d'entreprise, moins la dette financière nette, c'est-à-dire dette financière, moins disponibilité au sein de l'entreprise à la date de l'évaluation. En conclusion, l'évaluation n'est pas une science exacte, elle nécessite vraiment le jugement de l'évaluateur pour déterminer les méthodes d'évaluation jugées pertinentes et ensuite établir une fourchette de valeur la plus exacte possible. L'analyse stratégique et financière est déterminante et seule une fourchette, je le rappelle, de valeur a réellement un sens. Donc voilà pour cette initiation à l'évaluation. Je vous propose à présent de passer à mon focus sur les tests de dépréciation des actifs dans le contexte de la crise sanitaire que nous avons traversée et j'apporte également quelques pistes de réflexion pour les tests des années à venir. Tout d'abord, je vous propose de faire un rappel des principes généraux des tests de dépréciation. Donc la norme, je présente ici les principes généraux et définitions dans le cadre IFRS, sachant qu'il faut bien avoir en tête que des petites différences existent avec les normes comptables françaises, mais ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc la norme IAS 36 impose qu'un actif pris isolément ou qu'une unité génératrice de trésorerie, UGT, soit dépréciée lorsque sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable. Pour ce faire, les entreprises doivent mettre en œuvre au moins une fois par an des tests de dépréciation pour tester la valeur des goûts d'huile et des actifs incorporels dont la durée d'utilité est indéterminée. De même, à chaque fois qu'une entreprise identifie un indice de perte de valeur, un test doit être réalisé, là encore, pour confronter la valeur comptable et la valeur recouvrable de l'actif et s'assurer que la valeur comptable n'est pas supérieure à la valeur recouvrable. Quand je parle de valeur recouvrable, je vais détailler ce que c'est. La valeur d'utilité, c'est soit la valeur d'utilité, soit la juste valeur nette. Deux approches de calcul possible. C'est la valeur maximum entre ces deux valeurs. La valeur d'utilité, quelle est-elle ? C'est la somme actualisée des flux de trésorerie générés par l'actif sur la durée d'utilité restante à courir de l'actif. C'est l'approche DCF qui permet d'obtenir la valeur d'utilité. On l'a vu précédemment, c'est l'approche intrinsèque. Donc, la juste valeur nette des coûts de vente, elle, correspond au prix qui pourrait être obtenu de la vente de l'actif dans des conditions de vente normales entre intervenants de marché et cela, nette des frais de cession. Ensuite, je vais parler du GT. Qu'est-ce que c'est ? L'UGT, c'est le plus petit groupe identifiable d'actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Lorsque l'on réalise des tests de dépréciation, il a, il faut que la société soit répartie entre UGT. Enfin, une dépréciation finalement est constatée lorsque la valeur recouvrable d'un actif est inférieure à sa valeur nette comptable. Alors, je reprends ici. La valeur d'utilité, pour l'estimer, on va retenir l'approche intrinsèque, donc l'approche DCF. Des subtilités existent, c'est-à-dire qu'il faut retenir des flux hors flux de trésorerie relatifs à une restructuration future non encore engagée à la date des tests. Donc, c'est vraiment hors capex de croissance, de restructuration. Quand je parle hors capex de croissance, je parlais du deuxième bullet point, hors dépense d'investissement futur visant à accroître ou à améliorer le niveau de performance d'un actif. C'est vraiment une photo de la société à la datée sans capex de restructuration ou de croissance. Et donc, ces flux doivent être actualisés au coût moyen pondéré du capital en retenant un taux de croissance à l'infini applicable à la valeur terminale, comme on l'a vu plus tôt dans le webinaire. Si cette valeur d'utilité est partenue, ça peut être la juste valeur. Lorsque l'on a accès, par exemple, à un accord de vente irrévocable avec un prix négocié, dans ce cas-là, le prix de vente d'un actif ou d'une UGT peut être retenu lors d'une transaction dans des conditions de concurrence normales entre des intervenants de marché. Il faut la diminuer des coûts de sortie, c'est-à-dire des coûts marginaux directs. Alors, j'ai rappelé sur cette slide le calendrier de réalisation des tests qui est généralement consécutif au sein de l'entreprise à celui de la réalisation des plans moyen-terme. Donc, généralement, au sein d'une entreprise, différents services sont impliqués pour l'élaboration locale puis en centrale des PMT. Il y a eu ensuite une validation CE ou CA. Donc, les services qui peuvent être impliqués sont les services opérationnels, contrôles de gestion, reporting, direction financière, consolidation. Ces PMT doivent être retraités ensuite, comme on l'a vu, notamment concernant les investissements, pour être compatibles avec IAS 36 et donc la réalisation des tests. Et là, quels sont les services impliqués généralement pour la réalisation des tests ? La console, le contrôle de gestion, reporting, direction financière et éventuellement la direction des normes. Et des cabinets externes, comme par exemple le cabinet H3P, peuvent être sollicités pour accompagner la société, pour le calcul des paramètres d'évaluation, la réalisation des tests au niveau des différentes UGT, le calcul correct des valeurs nettes comptables des actifs testés, la détermination ensuite de ce que l'on appelle la marge de confort, c'est-à-dire le différentiel entre les valeurs issues des tests et les VNC, et enfin la conclusion, est-ce qu'une dépréciation doit être passée ou pas. Donc vraiment, l'approche des tests, c'est une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on part au niveau d'un actif individuel, puis de l'UGT, et ensuite on peut faire un regroupement d'UGT pour avoir un test au global. Alors, un petit peu d'éléments de contexte à présent. Sur les deux dernières années, il faut savoir que les acteurs du FBF 120 ont comptabilisé jusqu'à 23 milliards d'euros de dépréciation, en lien avec leur écart d'acquisition, ce qui est un montant supérieur à ce qui a été constaté au cours des quatre exercices précédents. Les recommandations des instances professionnelles depuis le début de la crise, quelles ont été ces recommandations ? Face à l'ampleur du recul de l'activité observée durant les premiers mois de la crise, les instances et institutions professionnelles s'étaient mises d'accord sur les traitements comptables relatifs à la crise du COVID-19. Donc déjà pour l'autorité des normes comptables, la crise ne devait pas représenter un indice de perte de valeur à elle seule. Donc seule la crise ne nécessitait pas de déclencher la mise en place d'un test de dépréciation. En revanche, des recommandations ont été formulées pour la réalisation des tests. Tout d'abord, un allongement de l'horizon des prévisions de trésorerie à retenir, l'utilisation de multi-scénariés probabilisés, l'accroissement des tests de sensibilité aux différents indicateurs clés, l'utilisation de moyennes historiques pour déterminer les paramètres de taux d'actualisation, et paramètres à ajuster en cohérence avec la prise en compte ou non des incertitudes COVID dans les flux. Si par exemple, ces incertitudes étaient insuffisamment retenues dans les flux projetés par la société, ça pouvait justifier de retenir une prime de risque additionnelle COVID-19 dans le taux d'actualisation. Dans la pratique, est-ce que toutes ces recommandations ont été suivies ? Pas totalement. Je me suis appuyée sur une étude Advenis-Orfis qui a été réalisée sur un échantillon de société du SBF 120 depuis la fin 2019. Il en ressort que dans la grande majorité des cas, les tests de dépréciation ont finalement été mis en œuvre sur les deux derniers exercices de manière identique à ce qui a été fait sur du long terme, alors que les instances avaient mis en avant l'utilisation de multi-scénariés afin de tenir compte d'incertitudes significatives en matière de prévision de trésorerie. Cette pratique, notamment, a été très peu suivie par moins de 10 % des sociétés de l'échantillon qui ont fait l'objet de l'étude. Bien souvent, la date anticipée de retour à une situation pré-COVID était prévue pour avoir lieu avant la fin des BP, généralement dans le troisième trimestre 2023. Ainsi, le flux normatif projeté à l'infini n'est pas impacté par les effets de la crise et ce qui a permis aux sociétés de conserver et de préserver la valeur de ces actifs, car généralement, la valeur terminale incorpore une partie significative de la valeur. Enfin, concernant les paramètres clés d'évaluation, il ressort de l'étude que les taux d'actualisation 2020 étaient très légèrement supérieurs à ceux de 2019, 0,2 % près, 8,8 versus 8,6. Très peu de sociétés ont pris le parti d'incorporer à leur taux une prime COVID-19 qui serait venue, évidemment, détériorer la valeur. Et enfin, concernant les taux de croissance à l'infini, ils sont généralement restés inchangés, s'établissant aux alentours de 2 % en 2019 comme en 2020, avec une très légère baisse observée à partir de 2021 à 1,8 %. Pour finir, après ces constatations au cours de la crise de ces deux dernières années, quels sont les enjeux pour les clôtures à venir, même pour la clôture 2021, à vrai dire, la clôture 2021 et les clôtures à venir ? On l'a vu, les prévisions des sociétés du SBF 120 s'établissent généralement sur cinq ans, puis sont projetées à l'infini avec un taux de croissance d'environ 2 % et actualisées à un peu moins de 9 %. Qu'est-ce que cela signifie dans les grandes masses ? Ça veut dire que les tests de dépréciation reposent sur généralement l'hypothèse d'une poursuite des modèles d'affaires sur 40 ans. Si on fait grosso modo 5,9, ça fait 40. Donc, ça veut dire qu'on suppose une poursuite des conditions économiques financières jusqu'en 2060, c'est-à-dire 10 ans au-delà de l'horizon fixé par la COP26 pour les objectifs longs termes climatiques de l'Union européenne. Or, de nombreuses entreprises, de plus en plus d'entreprises, sont susceptibles d'être impactées d'une manière ou d'une autre par la transition énergétique au niveau des supply chains, du business model, des clients, des réglementations. Pour de nombreuses entreprises, la prise en compte des risques climatiques s'impose désormais comme un incontournable pour les clôtures à venir. Ça fait d'ailleurs partie des recommandations 2021 de l'AMF et de l'ESMA qui vont vraiment dans ce sens. Donc, il faut avoir en tête qu'une cohérence grandissante entre les comptes des entreprises et les engagements climatiques pris sera attendue à l'avenir et cela impactera nécessairement la pratique des tests de dépréciation, avec, il faut s'y attendre, de nouvelles pertes de valeur à constater dans les années à venir. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce webinaire sur l'évaluation vous aura plu. Si vous avez des questions, je vois que des questions s'affichent, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre par e-mail de manière individuelle. Merci beaucoup et très bonne fin de journée.